Les maîtres du mystère 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 A ta santé, voyons-nous. A ta santé, j'arrive. Où en étais-je ? Tu me disais qu'on manquait de mouvement, Nérac. C'est ça. Je te disais qu'on commençait à s'embêter. On est tranquille, on a la paix et on s'embête. C'est comme le palombe en volière, tiens. Personne ne cherche à lui faire du mal. Elle est nourrie mieux que la reine. Enfin, elle a tout ce qu'il lui faut pour être heureuse. Eh bien, tu lui demandes ce qui lui ferait plaisir, elle te répond que le préférait retourner dans les bois où l'attendent le froid, la famine et les bêtes en féroce. Eh bien, voilà, Nérac, c'est la palombe en volière. Je dis ça à ma femme. Elle me traite de citrouille apoplectique et d'énergumène. Elle ose de te traiter de tout ça. Ça glisse. Je prends ma canne, mon chapeau et je fais un tour. Je comprends son couronné. Le temps qu'elle se calme. Non, ce que je viens de te dire à propos de Nérac, Jérarige, il n'y a pas qu'un Nérac. C'est partout pareil. Tiens, mon cousin gravouille. Un gravouille ? Il a son fils à Paris pour les études. Eh bien, le petit lui écrit que c'était pareil, même là-haut. Ils appellent ça le mal du siècle, il paraît. Le mal du siècle. Eh oui, ils s'ennuient tellement qu'ils se battent dans la salle de la comédie française. Comme ça, on ne sait même pas pourquoi. Le mal du siècle, c'est bien une invention de là-haut. Oh, malgré tout, moi, ils m'ont jamais beaucoup épaté, les Parisiens. Eh, moi, Jérarige, ce mal, je l'ai. Toi ? Oh, hé, 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 il m'a fait pas rire. Bah, y'a l'eau. Ronald ! Oh, qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui arrive ? Eh, 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 qu'est-ce qui se passe, ma parole ? C'est le Baudot qui fait ce remue-ménage, hein, Baudot ? Chardon, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Chut ! Eh, là-haut, mais il se trouve au mal. Eh, on te dirait bien, oui. À moi, je vais passer... Il va passer sans avoir rien dit. Donne-lui vite à voir, z'ouvre-z. Oh, c'est bien, je sais vrai qu'il a l'air bien malade. Eh, il a mis la tête, petit, hein. Là, Baudot, boit tranquillement, tu as l'éternité devant toi. Tenez, regardez. Regardez, il y a le sang qui nous remonte à la figure, on savait déjà mieux. Ça va mieux, Chardon ? Eh, eh, eh. On te demande si ça va mieux. Oui, ça va mieux. Ah, voilà, alors reste assis les pieds calés. Rosette va te servir un autre verre, et tu vas nous raconter ce qui t'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, vous tenez de le savoir. On aimerait, ou alors si tu as eu seulement un malaise. Écoutez-moi, mais s'il y a dans cette salle des esprits craintifs, il voudrait mieux qu'il s'en aille. Oh, oh, oh. Car ce que j'ai à dire est horrible à entendre. Oh, là, oh. Alors, dis vite. Allez, dis. Mesdames et messieurs, je viens d'être attaqué par des brigands. Eh, des quoi ? Des brigands, des spadassens, des bandits de grand chemin. Oh, Dieu des chiens. Mais c'est pas possible, des brigands, mais où ? Où ? Mais où, où tu as été attaqué ? Sur la route, il y a une demi-heure en rentrant de Pibrak. Je vais autant dire à notre porte. Des brigands, un érak ? C'était Bois encore un coup, Chardon, et raconte un peu comme ça s'est passé. Bois, bois, mamie. Vous voulez ? Oui. Bien sûr, on veut. Tu crois pas qu'on va te payer à boire pour que tu restes sans rien dire, non ? Oui. Bon. Eh, écoutez-moi. J'étais allé à Pibrak ce matin pour régler une affaire avec mon cousin Antoine. Oui, oui, oui. Il tient, comme vous savez, l'auberge des Trois-Léopards, qui est à Pibrak, qui est à Pibrak, ce que le poisson couronné est un érak. Oui, oui, on sait. Autrement dit, la seule auberge digne de ce nom. Merci, Chardon, tu me fais plaisir. Je dis seulement la vérité, Rosette. Rien que la vérité. Oh, oui, oui. Je venais de conclure le marché avec le cousin Antoine à propos d'un lopin qui voulait m'acheter. Un lopin avec de la vigne et trois preniers de Rennes-Claude. On avait discuté toute la journée, on avait dîné, soupé, bu et rebus, assez pour parler sans rien dissimuler au partenaire. Alors, 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 alors. À 8 heures ce soir, tout était fini. Le cousin Antoine m'avait payé rubis sur l'ongle et ma bourse se portait quasiment aussi bien que mon estomac. Quand je suis sorti des trois léopards, la nuit était tombée. J'ai pris le chemin du retour d'un pas allègre plein d'insouciance comme toujours. Et quand je suis arrivé près du calvaire au carrefour, ou près de la route de Flaviac quand on vient de Pibrac en allant vers Nérac, ils faisaient de plus en plus nuit. C'est donc à la nuit noire que je les ai aperçus. Eux ? Eux-mêmes. Et comme tu as fait pour les apercevoir si la nuit était noire, comme tu dis ? Les étoiles reluisaient assez pour me les éclairer, j'arrive. Ah bon ? Mais c'était beaucoup ? Il y avait d'abord un homme, un gaillard immense. Je pourrais dire un géant. Plus grand que moi ? Oh oui, bien plus. Qui est sorti de la route comme un diable à deux doigts de mon nez pour me crier. Halte ! Oh, tu es mort ! Oh, le bastard ! Il a dit ça ! Je t'avais prévenu, Rosette. Alors, comment il était fait, ce géant ? Oui. Ce géant portait un feutre à large bord, une sorte d'énorme tremble en bandoulière, et me soufflait au nez une haleine qui empestait le fromage de Saint-Natalès. Oui, c'est bon. Instinctivement, j'ai fait un pas en arrière. Une autre voix me dit alors, ne bouge pas ou tu perds la vie. Quoi ? Cette voix, messieurs et mesdames, était une voix de femme. Non. Si. Et en détournant mes yeux de l'affreux personnage qui se tenait devant moi, j'aperçus en effet, assis au bord du talus, quoi, une femme d'une beauté diabolique. Diabolique. Pas possible. Dans la nuit noire. Elle était si belle et si diabolique, Jarry, que la nuit elle-même s'écartait autour de son visage. Oh mon fils. Ma parole, Jarry, je le poteau. Il doit lire Viton, il faut un 3-3 âgé. Et alors, j'adore, cette femme. Elle avait des cheveux dorés comme le vin de mes ignac, et deux yeux transparents qui me glaçaient les moelles. Et autour d'elle, sur le haut du talus, je distinguais plus de vingt-cinq brigands abominables. Vingt-cinq brigands ? Qui me dévisageaient en ricanant. La suite a été brève et large. Profitant de mon désarroi, le géant planté devant moi m'a saisi à bras le corps, a plongé sa main dans ma poche secrète, et on a arraché la bourse que le cousin Antoine venait de garnir comme il fallait. Après quoi, toute la bande a disparu à la façon d'un brouillard sous la brise. Disparu ? Évanouie, Rosette, en volée. Et ma bourse avec eux ? Dis, Chardon, ces brigands, tu les as cherchés après le guet-apin ? Cherchés ? Ah oui, je tiens. Tu les aurais vus d'aussi près que je les ai vus, tu n'aurais pas eu envie de les revoir de si tôt. Même pour retrouver la bourse ? Même pour retrouver le trésor de Barberousse, Rosette. Aussi vrai que ce verre est vide. Et bonsoir, la compagnie. Le gendarme. Le gendarme. Ah, non, le gendarme. C'est juste l'homme qui nous fallait. Oui, c'est vrai. Arrive un peu, vous digue. Tiens. Avant d'apporter du travail. Du travail, on me dit, attention, hein. Est-ce que c'est une heure pour faire travailler un gendarme ? De toutes les façons, je ne peux pas intervenir avant le lever du soleil. Ah, ne rire pas, vous digue, hein. C'est une affaire sérieuse. Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce qui est arrivé, dites-le ? Je viens d'être attaqué par des brigands sur la route de Pibrac, Bouzigue. Des brigands ? Des brigands. Une catastrophe, dit. Oh, Rose, ça va vite envers. Et toi, Bodo, raconte un peu. C'est une histoire horrible, Bouzigue. Oh, dit, tu me fais peur. Figure-toi que j'étais allé à Pibrac ce matin. Oui. Lorsque tout. Toi, Jarry, qu'est-ce que tu en penses de son histoire aujourd'hui ? Oh, malgré tout, je m'attendais à quelque chose de plus formidable que ça. Oui, tu crois vraiment que j'ai fait dévaliser par des brigands ? Ben, et toi ? Ben, moi, je crois que ce serait trop beau. Bon, des brigands à Nérac, t'imagines, hein ? C'est pas possible. Alors, ils se moqueraient de nous ? Je dis pas ça. Pour moi, ils exagèrent, simplement. Qu'est-ce qui te le fait penser ? Tu te souviens de ce violonneux qui est passé à Nérac ce soir avec une femme blonde habillée comme une créature ? Et je les ai pas vus, j'étais au jardin. Eh ouais. Moi, je les ai croisés en rentrant dans la rivière. Ils m'ont demandé la route de Pibrac et ils sont partis dessus. Qui c'est que j'ai cité ? Tu connais le bodeau comme moi, Jarry, Jean. Il est si polton qui croit voir les Cossacks dans nos vignes dès qu'il aperçoit un cavalier à la tombée de la nuit. Ben, il faut suivre ça. Maintenant, suppose qu'il ait rencontré mon violonneux à la nuit noire sur la route de Pibrac. Ouais. Suppose que mon violonneux lui demande quelque chose. Hein ? Quelle heure il est ? Ou que tant il fera demain ? Ouais, ouais, ouais. Eh bien, je te parie que Chardon croit voir aussitôt Cartouche et Mandrain en train de l'égorger. Il jette la bourse et se sauve jusqu'à nous sans respirer deux fois en chemin. Ouais, on peut croire que c'est ça qui est arrivé. Et pourtant, Jarry, Jean, il n'y a que nous pour le croire. Regarde nos concitoyens, regarde les bons bourgeois de Nérac. Et pense à ce que je te disais tout à l'heure. Voilà deux fois que le bodeau raconte son histoire. Et déjà trois fois que le gendarme vide son verre tant qu'il s'échauffe à l'écouter. Ils écarquillent leurs yeux comme si on leur racontait que l'empereur s'est échappé de Sainte-Hélène à la nage et qu'il va venir chez nous remonter la grande armée. Et les brigands, ça les chatouille, Jarry, ça les démange, ça les fait trépigner, c'est magnifique. Il ne faut pas laisser filer une occasion pareille. Tu sais ce qu'on va faire ? Non. Alors, gendarme, qu'est-ce que tu dis de ça ? Eh bien, il faut que je réfléchisse un peu à la question. Ça me paraît bien compliqué. Compliqué ? Oui. Une troupe de brigands vient d'arriver pour dévaster la région et je me suis trouvé leur première victime. Eh bien, ça ne me paraît pas compliqué du tout. Il ne s'agit pas de ça, Chardot. Il y a les tenants, les aboutissants, les conséquences et les déprédations. Tout le diable à quatre, quoi ! Et ça, c'est mon métier ! Rosette, toi-même, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que cette nuit, le bedo attaqué sur la route et demain, acquis le tour. Eh oui, demain acquis le tour. Et vous, M. Bayadou, en qualité de conseiller municipal, vous avez une opinion ? Vous voulez que je vous dise mon sentiment tout franc ? Sans rien cacher ? Oui, oui, oui. Sans rien cacher, M. Bayadou. Eh bien, mes pauvres amis, ce que je craignais depuis quelque temps est arrivé. Dites, dites ! C'est un nouveau coup de la terreur blanche. Oh ! Eh, ça ne m'étonne pas de mon cousin ce que tu me racontes là, Bouzigue. Ce bedo a une tête à attirer les coups du sort. Ça, c'est vrai. Il a comme quelque chose de spécial dans la... dans la physionomie. Et quand je pense que je l'ai quitté hier soir, qu'on s'est touché la main ici même, aux trois léopards, et que je l'ai vu partir tout guilleret sur la route de Nérac, sans deviner que les loups étaient après lui, le pauvre. Aïe, aïe, aïe. Quand je pense que les Napoléons que je tenais hier au creux de ma main sont en train de sauter dans les pattes sales de ces bellîtres, ça me fait mal au cœur. Eh bien, moi, Antoine, tu crois que ça me fait plaisir ? À Nérac, comme à Pibraque, on était tranquille jusqu'ici. Les gens m'aimaient bien, je n'ennuyais personne. Avec moi, la justice se faisait oublier. Eh oui. Et à présent, je vais être forcé de sévir. Il va falloir que je fasse des rapports, que je demande des renforts à la préfecture, peut-être. Non. Je réussis d'en tomber malade, moi, je me connais. Sans compter que si ça tourne mal, on me mettra tout sur le dos. C'est sûr que je te vois le nez entre les yeux. Mais dis donc, c'est si grave que ça ? Ils sont nombreux ? D'une quarantaine à ce que dit Chardon, peut-être plus. Pigre ! C'est une armée ! Antoine, écoute. Oui. Bayadou prétend que c'est la terreur blanche qui nous refait des siennes. Pas possible, il paraîtrait que si. Et demain, les propriétaires de Nérac font la tournée de la commune pour ramasser les fermages. Les brigands vont tous me les massacrer. Comment veux-tu que je fasse pour assurer leur sécurité ? Je suis tout seul. Ceux de Pibraque, alors, c'est la même chose ? Moi-même, je vais visiter mes fermiers. Il va falloir s'armer jusqu'aux dents, puisque la police est incapable de nous défendre. Antoine, tu me fais peine. Enfin, ces brigands qui les commandent. Un homme et une femme, comme à la Sandy de Saint-Florentin en 97. Un homme et une femme ? Oui. Un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau à large bord et une femme blonde avait des yeux bizarres. Un homme de haute taille, coiffé d'un chapeau à large bord et une femme blonde avec des yeux bizarres. Quoi ? Mais alors, tu es certain ? L'homme m'a dit qu'il jouait du violon et qu'il venait pour la noce à Ducassou. Je lui ai dit que Ducassou ne se mariait plus. Il m'a dit qu'il regrettait, mais qu'après tout, ça n'avait pas tellement d'importance et qu'il allait souper et coucher dans ma maison. Il m'a montré de l'argent, je ne pouvais pas le laisser dehors. Ça m'a d'ailleurs paru curieux qu'un violonneux ambulant soit assez riche pour s'offrir les trois léopards. C'est cher ici, c'est vrai. Surtout qu'il avait les bonnes manières et que la femme était agréable à regarder. C'est ce que tu me dis à présent qui m'ouvre les yeux, Bouzigue. Et si c'était eux, tu réalises ? Diable, diable, si j'en réalise ! Venu voir ce qu'il y avait d'intéressant à faire pour des brigands pibraques et particulièrement chez moi. Et où ils sont maintenant ? Mais là-haut, dans leur chambre. Ils sont encore ici ? Je leur ai monté moi-même à déjeuner tout à l'heure. Tiens-toi un peu, Antoine. Il ne faut surtout pas donner l'impression d'avoir peur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous avez bien dormi ? Oui, très bien. Merci. Votre maison est charmante. Merci. D'ailleurs, le village entier est charmant. Et quel calme. Ah oui, oui, par ici, c'est surtout le calme. Ah oui, pas de bruit, pas d'agitation. Le calme complet. Et quelle belle journée. Oui, oui, ça sera encore du bon temps, je crois. Très bien. Un bien bel uniforme, brigadier. C'est la nouvelle tenue ? Ah oui, 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 c'est la nouvelle tenue. J'aurais quelque chose à vous demander personnellement, monsieur le musicien ambulant. À moi ? Oui, parfaitement, à vous. Eh bien, je vous écoute, mon ami. Monsieur ! Il ne va pas tant fort, mon musicien. Laissez-moi faire, je connais mon métier. Monsieur, la nuit passée, c'est-à-dire celle du jeudi au vendredi, sur la route départementale qui mène de Pibrac à Nérac, après le carrefour de Flaviac. Vous voyez ? Oui. Non obstant l'obscurité profonde et les ténèbres, un honnête travailleur et bedo de Nérac nommé Chardon. Chardon Paul-Émile. Paul-Émile Chardon a été sauvagement assaillie et conséquemment dévalisée par une troupe de malandrins et tirelaines encore non identifiées. Ah, oui. Et alors ? Et alors ? Et alors, comme vous prétendiez avoir parcouru cette nuit la même route que la victime, également à pied, mais en sens inverse, c'est-à-dire de Nérac en Pibrac, si vous me suivez toujours. Alors, attendez donc que vous prétendez... Comment que je prétends ? Que... Que vous prétendez prétendre... Non, 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 mais non, mais qu'est-ce que ça signifie, Brigadier ? Je prétends. Alors, vous allez prétendre, vous, je suppose que mes prétentions ne sont pas conformes à la vérité ? En somme que je mens ? Attention, 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 je n'ai pas dit ça. Il me semble pourtant à moi aussi l'avoir compris. C'est d'ailleurs à peine croyable. Mais de quoi m'accusez-vous ? Non, non, mais non, je connais la musique, hein, ne perdons pas de temps. Vous me soupçonnez d'avoir volé cet homme sur la route. C'est bien ça. Mais non, il n'a jamais dit ça, et encalmez-vous, monsieur. Enfin, en bref, vous m'accusez d'avoir commis un acte de brigandale. Oh, quelle heureuse ! Bon, alors répondez ! Mais non, mais non ! Et si c'était la vérité ? La vérité ? Oui, la vérité. Mais quelle vérité ? Imaginez que je sois le chef de plus de soixante coupe-jarrer. Soixante ? Et que mes hommes dissimulés autour de ce misérable village n'attendent qu'un signe de moi pour l'envahir et le mettre à feu yassant. Un signe ? Ou une absence qui se prolongerait au-delà d'une certaine heure convenue, par exemple. Vous saisissez ? Cela signifie que si l'on essaie de toucher un cheveu de ma tête, l'assaut sera immédiatement donné à Piprax, et ce nom ridicule disparaît aujourd'hui même de la carte de France. Au nom du ciel, monsieur, je vous supplie de ne rien faire de tout ça. Mais moi, je vous en supplie, monsieur, au nom de la loi. Combien vous dois-je pour mon séjour dans cet établissement, monsieur l'aubergiste ? Oh, mais rien, monsieur, rien du tout. Les trois léopards ont été trop heureux de vous être agréables. Non, je ne songe pas à nier l'agrément de vos léopards, monsieur, mais je veux payer mon dieu. Ah, puisque je vous dis que vous ne me devez rien. Tenez. Voilà. Hein ? Mais gardez tout. Comment je... Allez, viens, Cordélien. Quittons sans remords ces lieux où règnent le doute et la suspicion. Messieurs, je vous donne le bonjour. Bien bravo. Bien entendu, tout ce que je vous ai raconté n'était qu'une vaste plaisanterie. Au revoir, monsieur l'aubergiste. Au revoir, gendarme. Au revoir. Oh, là, 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 là. Vous les présenterie. Ça voudrait dire qu'il s'est moqué de nous. Je... Oh, mais Antoine, mais tu es blanc comme la mort. Qu'est-ce que tu as ? Bouzigue. Bouzigue. La bourse qu'il a tiré de sa poche à l'instant pour me payer sa note. Eh bien. Et c'est la bourse de Chardon. La bourse du Bodo ? Oui. Oh, par exemple. Oh, oh là, oh, Prunel. Tiens, Jarry, tu les vois ? Ils sortent les trois léopards tous les deux. Et tu es sûr que c'est eux, Bayadou ? Je les ai vus hier soir, Jarry. Ils n'ont pas la couleur des gens, ceux du pays. Tu te souviens de ce cas du Chardon ? Un homme plutôt grand, avec un chapeau à l'arbre. Très grand, même. Très grand. Oui, et un tronc blanc en bandouillère. Tu l'aperçois, le tronc blanc ? C'est son violon, Pardis. Et la femme blonde ? Il n'y en a pas tellement dans la région. C'est peut-être bien eux, mais j'aurais cru l'homme plus grand, malgré tout. Il faudrait les aborder avant qu'ils disparaissent. À l'avis de tout le monde, tu crois que c'est prudent ? Tiens, voilà Antoine sur le seuil d'auberge qui les regarde partir. Ah, et Bousigue auprès de lui, grand Dieu, qui les regarde aussi, pourvu qu'il n'aille pas faire des sottises, le misérable. Bousigue, en tout cas, il n'y a pas l'air des idées à leur courir après, hein ? Tiens, les deux entreprennent la route de Flaviaque. Nous allons nous retirer discrètement et les rejoindre par l'autre chemin. Oui ? Allez, prunez-le à mes yeux. Doucement, ma belle, on me fait demi-tour. Oh, Fulbert, la tête du Pandore. Oh, j'ai cru mourir. Il aurait avalé son sabre qu'il n'aurait pas été plus inquiet, le pauvre. Pourquoi lui as-tu raconté toutes ces balibres ? Oh, on va lui m'énerver avec son gros air soupçonneux et ses discours de gendarme, là. Il aurait été capable d'insinuer que j'avais détroussé le bedou, ma parole. Et l'aubergiste qui ne voulait pas de ton argent ? Oh, s'il avait pu deviner de qui tu le tenais, il serait tombé raide, le malheureux. Oh là, oh, prunez-le. Excusez-moi, monsieur, et vous aussi, madame. Oui ? Vous vous souvenez de moi, peut-être ? C'est moi qui vous ai indiqué la route de Pibrac hier à Nérac. Ben oui, en effet, je vous remettrai bien, oui. Mon nom est Camille Bayadou et voici mon ami Fernand Jarris. Son nom ? Nous sommes tous deux conseillers municipaux de Nérac. Eh bien, enchanté, messieurs. Je suis pour ma part Fulbert Nicolas, ex-lieutenant au Grenadier de la Garde, et aujourd'hui, violon pour nos ébranqués à la suite de certains avatars. Ma femme ici présente est d'origine slave et se prénomme Cordélia, fille du prince Platon Seminovic-Soumikin. Puis-je connaître le nom de votre cheval ? Cette jumeur s'appelle Prunel, monsieur. Non, non. Auriez-vous l'amabilité de nous accorder quelques instants d'entretien, s'il vous plaît ? Ma foi, je vous écoute. Il serait peut-être plus agréable de nous mettre à l'abri dans ce petit bosquet. Le soleil est bien méchant, ces jours-ci... Oui, tu as peut-être raison, madame. Eh, comme il vous plaira, monsieur. Tu ne crains pas qu'ils aient de mauvaises intentions ? Je ne crains rien ni personne, mon enfant. Eh bien, messieurs, de quoi s'agit-il ? Eh bien, monsieur, voici l'affaire en deux mots. Le bedo de Nérac, nommé Chardon, prétend avoir rencontré la nuit dernière sur la route de Nérac à Pibrac, une troupe de brigands qu'il a dévalisé. Oui, je sais, oui. Le gendarme m'en a déjà parlé à l'auberge tout à l'heure. Ah, le gendarme ? Oui. Me suspecteriez-vous d'être pour quelque chose dans le malheur de votre bedo, par hasard ? Du tout, du tout. Ce Chardon est un énergumène, il exagère à tout ce qui lui arrive. Je pensais seulement qu'il avait pu vous rencontrer à la nuit noire sur cette route, prendre peur, vous jeter sa bourse et filer comme un gère. Mais vous, de votre côté, vous n'y auriez été pour rien. Pas plus que madame, d'ailleurs. Et en supposant que ce soit arrivé ? Oui, enfin, une pure supposition. Cordelia, ma femme suppose, monsieur, je vous prie de le noter. Mais bien sûr, monsieur. On est là tous les quatre seulement pour supposer, d'ailleurs. Avez-vous de votre côté rencontré des brigands sur cette route la nuit dernière ? Aucun, aucun. Ah, donc ces brigands n'existent que dans l'imagination du bedo ? Je l'ai toujours pensé, Bayadou. Pourtant, monsieur, pourtant, après le récit terrible de Chardon, le pays entier est persuadé qu'une troupe d'au moins 40 brigands s'est abattue sur le voisin. Ah, Philbert a même laissé entendre au gendarme qu'il était 70. Au gendarme ? Oui, oui, ce gendarme commençait à m'agacer. Il me prenait ouvertement pour un écorceur et je n'avais aucune raison de le détromper. Au contraire, d'ailleurs, je me suis amusé à lui faire croire que la vérité était encore plus noire qu'il ne l'avait prévue. Il l'a cru ? On ne serait pas tellement surpris. Et l'aubergiste, elle a cru, lui aussi. Ce n'est pas impossible. Magnifique. Ah, monsieur, vous êtes une bénédiction pour ce pays. Que dis-je, une bénédiction ? Une providence. Ah, oui, voilà qui est étonnant, dites-vous. Pas si étonnant que ça, malgré tout. Il faut vous expliquer que ce pays est en train de mourir d'ennui, monsieur. Allô, d'aujourd'hui. Oui, les gens y sèchent sur pied, flottent l'exercice. Les enfants naissent la bouche grande ouverte, non pour crier comme des enfants naturels, mais parce qu'ils baillent déjà dans le sein de leur mère en prévoyant l'existence qui les attendait. C'est la mort d'une civilisation, ça, monsieur. Aussi, quand on a entendu l'histoire du Bodo, Jarry, j'ai moi, on s'est dit, voilà ce qu'il nous faut. Les brigades, ça va nous réveiller le pays. On va enfin s'amuser, vous comprenez ? Oui, écoutez, il faut, à vrai dire, à vrai dire... Il s'agit de laisser croire aux gens qu'il y a vraiment des bandits en train de rôder autour de Nérac et de Pibraque, et même de renforcer leur croyance. Une énorme blague. Voilà ce que deux conseillers municipaux vous demandent de les aider à mettre sur pied, dans l'intérêt de la santé publique. Oh, alors, ça, c'est inouï. C'est une bonne idée, pas vrai ? On l'a eu à la même seconde, Bayadou et moi. Non, mais alors, quelles seraient, au juste, mes fonctions, s'il vous plaît ? Et voilà, ça se passerait demain soir. Oui. Demain, les propriétaires qui habitent la ville vont faire la tournée de leur ferme dans tout le pays, comme chaque année, pour ramasser l'argent des fermages. Hum. Ils ne rentrent jamais à Nérac avant la nuit. Donc, à la nuit tombante, vous vous posterez au bord de la route. Oui. Et quand vous verrez passer le charabin qui ramène tout le monde en ville, vous ferez l'attaque des brigands. Oui, ben, enfin, s'ils sont armés, ça peut devenir dangereux, ça. Nous serons nous-mêmes parmi eux. Nous donnerons les premiers signes de panique. Les autres sont peureux comme des lièvres. Ce sera de suite la débandade. Le principal est de leur faire passer une nuit à courir la campagne. Pour la suite, ne craignez rien, je me charge de tout arranger. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, dit oui, Fulbert, on va s'amuser comme des fous. Eh bien, mon Dieu, je voudrais d'abord soulever la question déshonorée. Euh, voyons, 60 fois, ça irait. 80, ça irait encore mieux. Nourri et logé pendant deux jours. J'ai raison. Eh ? Ah ben, c'est toi qui as eu l'idée. Tu ne vas pas reculer devant la dépasse, maintenant. Eh, c'est bon, topé là. À présent, je vais vous expliquer notre plan de bataille. Ma bourse, je lui dis. Viens donc la chercher, si tu loges, poussière de mes mains. Est-ce que vous croyez me faire peur parce que vous vous y mettez à 80 contre 1 ? Eh bien, moi, Jardin, sacrifiant de la paroisse Saint-Bénin de Nérac, je provoque en combat singulier n'importe lequel d'entre vous. À l'épée, au sabre, au pistolet, au bousquet, à la grenade ou à main nue, comme on voudra. Non, tu leur as parlé comme ça, Chardon ? Bon, je leur ai parlé de telle façon et ils se sentaient tellement morveux. Ah, mais ils en avaient eu le souffle coupé. Et cette femme diabolique aux yeux transparents qui était en somme leur... 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 leur Jérémie, leur Hérésie, leur... Leur est géri, peut-être, c'est ça que tu veux dire, hein ? Oh, si ça peut te faire plaisir, moi, ça m'est égal, peu importe son nom. Je me souviendrai toujours du regard qu'elle m'a jeté quand elle m'a vu tenir tête aussi crânement à cette lésiome de chenapin. Quel genre de regard ? Oh, un regard, Rosette, où je lisais, malgré l'obscurcité, de la surprise, de l'étonnement, de la stupéfaction, et une admiration grandissante. Oh, ton air a dit notre Chardon. Mais les brigands, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils fabriquaient ? Chardon, de toutes les armes que tu leur avais proposées, laquelle ils ont choisi, en fin de compte ? Oh oui, je tiens. Tu parles qu'ils avaient envie de se mesurer avec moi, les bougres. Je les entendais chuchoter entre eux, tous les 90. Je commençais à en avoir assez. Alors je dis assez. Comme ça, j'ai dit assez. Assez, comme ça, comme ça. Alors, ils recule tous. Et leur chef lui-même, un horrible colosse. C'est lui qui ? Un monstre. Il avait une espèce de crochet d'acier à la place du demain, et un feutre andalou sur la tête. Lui-même fait un pas en arrière. Et il s'emmêle les pieds dans ses éperons. Ils ont dans tes chevaux, ces brigands. Ben, t'es, avec les moyens, on leur dispose. Et tu voudrais quand même pas qu'ils aillent à pied, non ? Bon, ne me coupez pas tout le temps que je vais faire. Non, allez, on t'écoute. Tu dis assez, tu dis assez. Donc, je dis assez. Alors le chef fait un faux pas en arrière, et il tombe sur son cul. Le chef. Le colosse. Et il reste planté en me jetant des regards, suppléant. Excusez-moi, Chardon. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout à fait ce que tu m'as raconté hier soir. Pardon ? Plaît-il ? Laisse-le donc s'expliquer, gendarme. Hier au soir, Chardon venait d'affronter un danger affreux. Il était encore sous le coup de l'émotion quand il est arrivé ici. Mais ce terrible événement était encore trop récent pour qu'il s'en souvienne en détail. Vous venez justement de dire ce que j'allais lui répondre, monsieur Bayadou, au gendarme. Écoutez-moi, il faut que je fasse mon rapport, et ça n'est pas facile un rapport de gendarmerie, je vous le garantis. Alors si en plus la victime raconte autre chose toutes les dix minutes, je ne sortirai jamais. Et alors, tu n'es pas payé pour travailler, gendarme de mon cœur ? Oh, Rosette ! Pourquoi est-ce payé le gendarme sinon pour faire des rapports de gendarmerie ? Oh, me dites, dites, on va lâcher ! Je suis payé pour faire régner l'ordre et respecter la loi. Compris ? Donc, je dis donc, Chardon, j'hésite des précisions, tu m'entends. Et alors ? Combien ces brigands sont-ils exactement ? Une centaine au bas mot. Sainte Vierge, il y avait des chevaux. Mais hier soir, Chardon, tu disais 25. Ah, je me suis souvenu des autres apprêts depuis, parce qu'ils se cachaient. Oui, 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 c'est signé. Une centaine, de toute façon, c'est beaucoup trop pour un seul gendarme. Ah, oui, ça dépasse les limites de ma compétence. Il faut que j'aille demander des instructions à mes supérieurs hiérarchiques. Comment ça ? Eh, ben, demain matin. Demain ? Eh, voyons, tu ne passes pas, Bousigue. Demain, c'est la collecte des fermages. Il faut que tu viennes avec nous. Ah, c'est la collecte des fermages. Eh, demain, oui. Eh, monsieur Bayadou, vous êtes sûr que vous avez besoin de moi ? Ah, mais oui, 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 oui. Ah, oui. S'il y a 100 brigands sur les routes, on ne va pas se déplacer avec tout cet argent, sans notre gendarme, quand même. Ah, excusez-moi, mais pour revenir à l'histoire de Chardon. Oui. Eh, tu disais tout à l'heure que le chef des brigands te jetait des regards suppliants, le cul par terre. C'est la vérité vraie. Et alors ? Alors, je me demandais pourquoi tu lui avais quand même laissé ta bourse. Eh ? Eh, ben, je lui ai laissé ma bourse, monsieur Jarry. Parce qu'il me faisait pitié. Tu as mis les bouteilles à l'ombre dans la voiture, en Z. Avec de la paille au-dessus, ne craignez rien, monsieur Bayadou. Avec le soleil qui fait, je me doute bien que vous ne leur donnerez pas le temps de tiédire. Eh, gendarme, où il est ? Eh, c'est vrai, ça, où il est, ce gendarme ? Il est temps en temps. Allons, il ne viendra pas. Il ne viendra pas, par exemple. Eh oui, sa femme est venue me dire tout à l'heure, pour que je vous prévienne, Bousig a une fièvre terrible, il n'a pas pu se lever ce matin. Le pauvre homme. On ne peut pas partir sans avoir pris de ces nouvelles, eh, Jarry. Oh, sûrement, ça ne serait pas chrétien. Eh, dis aux autres de nous attendre, Rosette. On vient à la minute. Juste le temps de voir si le gendarme, il n'est pas mort. Oh, mes amis. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, gendarme ? Oh, je souffre. Je souffre horriblement. Tu souffres de quoi ? Je crois que c'est les... mesdames de sagesse dites. Oh, mon pauvre ami. Alors, comment ça, tu ne vas pas pouvoir venir avec nous, hein ? Eh, non. Je m'en faisais une fête. Mais dans mon état, je... Même s'il arrivait quelque chose, je pourrais... Quelque chose de quel genre de choses ? Eh, mais... Quelque chose avec... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose dans mon état, je ne vous servirais à rien. Vous comprenez ? C'est pourtant pas l'envie de me lever qui me manque, je m'étais... Oh, mon... Ah, tu sais surtout quoi qui va nous manquer, Bousigue ? Ah, tu vas nous faire même sérieusement des fouges, hein ? Qu'est-ce que vous voulez ? On ne fait pas toujours ce qu'on veut, hein ? Eh, hélas, non. Nous sommes bien peu de choses aux mains de la destinée, hein ? Eh bien, alors, au revoir, Bousigue. Et soigne-toi bien, hein ? Eh, mais si, mais vraiment, ne curiez pas. Eh, adieu, gendarme. Eh, alors, au revoir, au revoir, et peut-être... Adieu. Oui, que j'ai mal, hein ? Et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 bien sûr, mais quand même j'aurais mieux préféré que le gendarme en soit là Alors lequel d'entre vous ne reviendra pas ? Mais dites, monsieur Bayadou Oui, qu'est-ce qu'il y a marrant, ça ? Pourquoi vous avez pris tous ces fusils ? Eh, parce que... on ne sait jamais, c'est pas ? Allez, en route ! Allez ! Et alors quoi, Jarry ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette C'est la nuit qui t'en remorose ? Ou bien ici tes fermiers t'ont encore roulé cette année ? Pourtant, ils n'avaient pas d'excuses Il n'a pas gelé en mars Il n'a pas eu de tempête en avril Il n'a plus juste ce qu'il fallait en mai Il a fait soleil quand on avait besoin en juin et en juillet Alors pas d'histoire, le fermier, il paie ce qu'il doit et on n'en parle plus C'est ce que j'ai dit au père Bonas cet après-midi Avant qu'il ait eu le temps d'ouvrir la bouche, je lui ai dit Bonas, de toi à moi, il y a 25 ans que tu me racontes tes malheurs Avec les larmes dans la voix Pour une fois qu'il a fait beau toute l'année Tâche moyen d'avoir la manière Raconte-moi tes malheurs avec le sourire aux lèvres Puisque de toute façon, tu sais bien que je ne partirai pas de chez toi sans mes sous Eh bien, tu me croiras si tu veux J'en ai mis à pleurer comme un nuage, le vieux farceur Mais Jaris, je te parle et tu m'écoutes pas, mais qu'est-ce que tu as ? Bah, Yadou, je suis inquiet Tu es inquiet ? Diable, inquiet de quoi ? D'une histoire de brillant, il n'y a même pas ça Voyons, Jaris, tu déraisonnes Tu sais bien que c'est de la rigolade, puisqu'on a monté le coup tous les deux Hier matin au soleil, c'était peut-être la rigolade, mais cette nuit, c'est pas pareil Nous savoir seuls, tous les quinze, dans cette carriole Avec tout cet argent sur nous, sur cette route déserte Sans autre défense que les fusils de chasse rouillés Et ça me rend inquiet, voyons Mais c'est ce qui prouve que nous avons réussi, Jaris Nous avons réussi à créer l'atmosphère de terreur qui va réveiller le pays Puisque toi-même, tu t'y laisses prendre Mais je ne me laisse prendre rien du tout Seulement, mes fermiers m'ont fait le serment qu'il y avait une véritable troupe de brigands dans le voisinage depuis quelques jours Mais bien sûr, ils croient ce qu'on leur raconte, les pauvres Ils ne croient pas, ils les ont vus Vus ? Oui, enfin presque Hier soir, on a vu des ombres suspectes au bord de Chassezac Et la flamme d'un feu de camp sur la colline de Bénézé Cette nuit, on a volé deux moutons chez Chambonis Bon, et alors, qu'est-ce que ça prouve ? Ça prouve qu'il n'y a pas de fumée sans feu, pas de poisson sans eau et pas de brigandage sans brigandage Mais tu es fou, Jaris Qui te le dit que le baudon racontait des blagues après tout, eh ? L'autre, le violonneux et sa vipère à cheveux filasse Même pas, ils ne t'ont rien dit du tout, eh ? Alors, si Chardon disait la vérité Tu imagines, Bayedou Si le violonneux était vraiment le chef de ces brigands Ou même seulement un espion renvoyé par eux avant leur arrange Parle-moi une fois, malheureux Oui Écoute-moi, Bayedou T'es-tu demandé pourquoi Bouzig avait refusé de nous accompagner ce matin ? Il a dit qu'il avait des douleurs à ses dents de Chagès Il avait peur, voilà tout Il avait peur parce qu'il savait que ces brigands existent bel et bien Et comment diable pouvait-il le savoir mieux que nous ? Il est gendarme, il me semblait Et si la police n'était pas la première informée quand il y a des brigands quelque part Ce ne serait pas la peine d'en avoir une Qu'est-ce que tu dis à ça ? Tu serais une fillette, Jaris Je te dirais que tu as sans doute vu le loup péter sur la pierre de bois Et que ça t'est monté à la cervelle Mais à toi, un homme qui a de la terre au soleil et de l'intelligence Je dis que tu me fais de la traîne Mais ces brigands Bayedou tout de même Mais oui, le bedou les a vus Et on les a entendus roder au bord du chassezac Et on a vu leur feu de camp sur la colline à Benazet Et les moutons de Chambonis, on les a bien volés Je vous dis que c'est du brouillard, que c'est de la fumée Vous savez bien que ça n'existe plus les brigands au 19ème siècle Alors, de quoi avez-vous l'air, citoyenne de Nérac ? Oh, les coeurs, que diable ! Oh, les coeurs ! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Vous n'allez quand même pas me dire que vous avez peur Mais qu'est-ce que tu fais, ton fusil Jaris Je regarde, j'ai chargé Oh, tu charge la balle ? La nuit, il vaut mieux charger la chevrotine Oui, oui, la chevrotine, ça part en éventail On n'a plus de chances de toucher Oui, oui, il a raison La nuit, on n'est jamais sûr de ce qu'on voit Je te conseille la chevrotine, Bayedou Tu plaisantes, hein ? Tu veux leur faire peur, comme on avait convaincu Je plaisante pas du tout Charge ton fusil Ah, non, non, mes amis, écoutez-moi Là, ça dépasse les bornes Je veux bien m'amuser, mais pas avec les armes à feu Eh, je vais tout vous dire C'est moi qui ai eu l'idée de ces brigands Eh, mais oui, mais oui, parle-le toujours Oui, 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 dis Tu nous prends pour qui, Bayedou ? Tu ferais mieux de charger ton fusil, tu sais À chevrotine Mais laisse-moi tranquille avec mon fusil à la fin Arrête cette charrette, je veux descendre Je veux pas continuer à voyager avec une bande sanguinaire comme vous autres Et arrête, j'arrive, je pour l'amour de Dieu Si on reste tous ensemble, on a des chances de les effrayer Ou au moins de les mettre en fuite Si je te laisse descendre, ils te gorgeront comme les moutons de Chamboliche Je veux pas qu'on puisse m'accuser de ta mort Reste où tu es Mais je vous jure que c'est une plaisanterie, mes amis Ouais, ouais, ouais Sur la tête de ma femme Laissez-moi descendre Bayedou, Bayedou, tais-toi, on le fait un malheur, hein Oh là, oh, 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 oh Qu'est-ce que c'est ? Regardez, regardez, regardez Il y a comme quelque chose au milieu du carrefour Eh oui, c'est comme un charabande Chut, avec du monde à bord Je pense bien, oui Ils sont armés jusqu'au dam, Bayedou Mais non, mais ce n'est pas là que je lui avais dit de nous attendre Il devait rester cassé Oui, il s'agit bien de lui, couillon Ils sont moins quinze, regarde-luire les fusils Oui, c'est le carrefour de la route de Flaviac Eh, 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 dites C'est là que le bedou Mais ma parole, j'arrive Alors ? Les, les brigands Les brigands Les brigands Les brigands Qui vivent ? Tu vas voir qui vivent Qu'est-ce que ça veut dire, cette fusillade, Fulbert ? Ma foi, mon enfant, je n'en sais rien J'ai grand peur Tu as grand peur qu'il n'ait pris peur des brigands pour de bons Et qu'ils aient organisé une battue pour s'en débarrasser ? Tu as sondé le fond de ma pensée, Cordelia C'est exactement de quoi j'ai peur Notre aimable bourgeois a dû être dépassé par les événements Et emporté par le flot qui l'a déchaîné Mais il faut nous sauver, Fulbert Si nous prenons, ils nous massacreront Attends, attends, Cordelia, attends un peu Attends, écoute C'est fini Cordelia Je pense à quelque chose Non, mais pourtant, si, c'est sûrement ça Ça ne peut être que ça Mais qu'est-ce que tu as, Fulbert ? Viens, mon enfant, suis-moi, courons Mais où, Fulbert ? Si tu cours par là, tu vas les rencontrer Viens, Cordelia Volons au secours des pauvres blessés Viens Oh, Fulbert, c'est horrible Mais qu'est-ce qu'il aura pris ? Halt Halt, là Thibode Oh, Fulbert, attention ! Oh, le malheureux Le malheureux, son escopette devait être chauffée à blanc Elle a fait explosion quand il a voulu tirer sur moi Il a eu la tête emportée Oh, dommage, c'était le seul survivant, je le crains Mais, Fulbert, explique-moi ce qui est arrivé Examinons les corps de ces pauvres gens, Cordelia Tiens, auprès de ce charabon, tu peux reconnaître Figé pour l'éternité dans une pose sublime Le bourgeois de Nérac Que son compagnon hier matin appelait Jaris Quant à celui qui nous a proposé de participer à ce jeu Stupide et meurtrier Voici tout ce qu'il reste de lui C'est lui qui vient de se fracasser le crâne en cherchant à monter la vie Auprès de cet autre charabon arrêté au milieu du carrefour Tu peux reconnaître également figé pour l'éternité dans une attitude héroïque Notre défunt ami Antoine L'aubergiste de Pibrac Alors, comprends-tu maintenant ? Non, pas tout à fait Les propriétaires de Pibrac et ceux de Nérac ramassaient aujourd'hui leur fermage à travers le pays Et en rentrant chez eux ce soir, le malheur a voulu, pour eux, que les deux troupes armées jusqu'aux dents se rencontrassent à Scarfour Là même où le bedo chardon avait failli trouver la mort l'autre nuit On leur avait tant parlé de brigands qu'ils ont fini par y croire Et ils ont cru chacun de leur côté se heurter à l'ennemi Cet affreux carnage est le funeste résultat de leur méprise Oh, Fulbert, qu'est-ce qu'on va devenir ? Gardons la tête froide, Cordelia Tous ces malheureux transportés sur eux ce soir, des sommes d'argent considérables Remparons-nous bien vite de cet argent et empressons-nous de gagner la frontière Car maintenant tu peux être sûr qu'ils vont prouver que c'est nous qui les avons massacrés Et maintenant Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous C'est un excellent roman que celui de Ed McBain intitulé Pas d'avenir pour le futur et publié aux presses de la cité Pour une fois, le titre correspond au sujet Ce qui malheureusement n'est pas fréquent dans les annales du roman policier Le roman repose en effet sur la série de menaces qui pèsent sur un excellent garçon Tommy Giordano Lequel le jour même doit épouser la ravissante Angela Carella Angela est la soeur de notre ami l'inspecteur de police Carella Lequel a déjà résolu pour nous maintes problèmes ardus Le matin de son mariage, Tommy a trouvé devant sa porte Un charmant petit paquet, un cadeau enveloppé à ravir Et qui contient rien moins qu'une de ses araignées aux venins mortels Qu'on appelle dans la région des veuves noires Il s'en faut de peu que le futur ait été piqué Aussi appelle-t-il à son secours bien avant la cérémonie l'inspecteur Carella Qui, d'après Carella, en voudrait à ce point au brave Tommy ? Celui-ci ne se connaît pas d'ennemi Sinon, à l'extrême rigueur, un certain Marty Socoline Qui, au cours de la guerre de Corée, déjà loin à Athènes, l'a accusé de la mort d'un de leurs camarades Le camarade est mort parce qu'il ne s'est pas jeté à terre à temps pour éviter une rafale de mitraillettes Tommy, dont le réflexe fut plus prompt, s'est tiré en toute innocence et sans dommage de l'aventure Faut-il présumer que Socoline s'acharne à vouloir venger ce mort oublié ? Carella se le demande Cependant, les menaces se précisent La voiture qui devait emmener le futur et son témoin vers la cérémonie Échappe de justesse à un terrible accident provoqué par un sabotage criminel Enfin, autour de ce qui devrait être une journée de paix et de joie Les accidents et les drames se multiplient Jusqu'à l'assassinat d'un voisin, un brave homme dépicier Que, de toute évidence, le meurtrier a pris de loin pour Tommy Carella poursuit son enquête et, tandis que l'on recherche les traces de Socoline Il se demande s'il ne faudrait pas incriminer un soupirant évincé de la pauvre Angela Ce ne sera pas trop d'une mobilisation des camarades de Carella pour traquer enfin le criminel De suspense en suspense On est acheminé vers un dénouement dramatique Mais les jeunes mariés ne sont pas tranquilles pour autant Une note heureuse contrebalance cette atmosphère d'anxiété et de terreur La jeune femme de Carella attend un bébé et finit par mettre au monde Mais je m'arrête car il ne faut jamais révéler un dénouement qu'il soit heureux ou pas Pas d'avenir pour le futur par Ed McBain Et publié aux presse de la cité dans la collection Un mystère Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu Ce n'est pas aux auditeurs des maîtres du mystère que nous révélerons les qualités d'invention policière du romancier américain Leslie Charteris Ni que l'on présentera le personnage du Saint, ce détective amateur d'un genre si particulier Tous les amateurs de Leslie Charteris ne manqueront pas d'aller voir Le Saint et Mène la Danse, leur héros préféré Malheureusement, ils seront probablement fort déçus Et d'abord par l'interprète principal Félix Martin, qui joue le rôle du Saint, ne possède aucune des qualités qu'il faudrait à un acteur Pour incarner ce personnage dont chacun de nous s'est fait une idée personnelle à travers les pages de Charteris Certes, le portrait que l'on s'est fait de lui peut être différent selon chaque lecteur Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne saurait en aucune façon ressembler au Félix Martin que l'on nous montre Albert Simonin et Jacques Nahum, qui ont signé l'adaptation et le scénario de ce film Semblent n'avoir eu qu'un seul but Entourer le héros d'un essaim de jolies filles Toutes, sauf une, plus inutiles les unes que les autres, aux nécessités de l'histoire Cette moiselle évolue dans une maison somptueuse Comme des mannequins de haute couture Font admirer leur plastique, qui est très belle, convenons-en Mettent en valeur leur robe et leur déshabiller A défaut d'un talent bouleversant Bref, font de la figuration à part entière Tout cela, malgré une certaine ingéniosité parfois dans la fabulation Ne pouvait donner un film très passionnant Le Saint mène la danse N'est donc qu'une histoire policière de plus Sans style, sans mordant, et dont les pétards C'est-à-dire les suspens, sont un peu mouillés Le metteur en scène ne paraît pas avoir eu de très grandes ambitions Il débite de la pellicule, comme d'autres, des maîtres de rubans C'est d'un commerce facile, et cela fait toujours de l'argent Oui, mais pour combien de temps ? Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière Germaine Beaumont et Pierre Villard ont choisi pour vous ce soir Les Brigands, pièce radiophonique de Jean Chapnay D'après une nouvelle de Villiers et de Liladins Avec par ordre d'entrée en onde Arlette Thomas, Roger Carel, Jacques Eling Claude Bertrand, André Vard, Marie-Jean Gardien Maurice Chevit, Yves Duchateau, Henri Labussière et Gaëtan Jor Bruitage Jean Bériac, prise de son Francis Granal et André Brassa Assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Villard Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !